Dans le cadre du Fonds d'aide aux touristes, le Développement économique Canada pour les régions du Québec a financé près de 14 projets en Gaspésie. Pouvez-vous m'en parler? Oui, on annonçait cette semaine au niveau du Fonds d'aide aux touristes qui a été mis en place il y a deux ans passé. Et les demandes pour le Fonds d'aide, c'est pour des entreprises qui voudraient faire des demandes, il est trop tard parce que ça se terminait le 31 mars 2023. Donc, ce qui a été annoncé cette semaine, c'est des projets qui avaient été déposés plus tôt et c'est plus d'un million qui a été investi d'argent non remboursable pour aider des entreprises de la région à valoriser encore plus leur offre puis diversifier leur offre au niveau touristique. Donc, quand on regarde des entreprises de la région comme, moi, Folie boréale, des gens qui, c'est un parcours qui est en forêt pour, qui convient aux familles, qui convient aux gens qui sont plus âgés aussi. Puis, je leur ai dit que j'irais faire tester leur parcours durant la saison des fêtes. Oui, oui, pour voir si ça s'adresse vraiment aux personnes un peu plus âgées, ça fait que, puis moi, j'aime bien ça. C'est, fait, tu sais, au niveau de, comme on parle de diversification de l'offre au niveau, puis c'est au niveau d'activités familiales, on parle de camping aussi, qui améliorent leur offre, hôtel, restaurant, éco-cabine. On en a eu, là, de Carlotton, le motel La Baie-Bleue, le riotel de Percé-Bonaventure, le motel Belle-Plage à Carlotton, le domaine Signature, le motel Fraiseur. Le café acadien à Bonaventure aussi a reçu, là, du financement. Puis, comme on le dit, quand on améliore nos infrastructures, on le fait pour recevoir le tourisme. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces infrastructures-là, ils servent à la population pour tout le restant de l'année. Donc, c'est, puis on le sait à quel point le tourisme est un moteur de développement économique important pour la région. Et on a tout ce qu'il faut en termes d'attrait pour être de calibre international. On le voit aussi que le tourisme international revient. Donc, c'est important d'être prêts à accueillir ces personnes-là, puis faire en sorte aussi que notre milieu reste très actif et prenne part au développement économique du Canada. Si on met de côté votre rôle de ministre, Mme Diane Leboutillier, ça serait quoi ses projets pour 2024 ou ses résolutions de la nouvelle année? Écoutez, actuellement, je vous dirais, Diane Leboutillier a son gros, gros projet pour 2024. Je suis en train de, ma mère vieillit et je suis en train de finaliser un projet de maison intergénérationnelle pour, où je vais demeurer avec mon conjoint. En juin, je vais retourner à Newport, demeurer avec, pour prendre, on va prendre soin, puis on va s'organiser, prendre soin, là, de mes, de ma mère, là, qui est âgée. Ça fait que, je vous dirais, ça, c'est mon gros projet personnel, là, pour 2024. Le projet est commencé, mais il va se terminer, là, en 2000, 2024, puis ça me permet peut-être de dire toute l'importance dans les, les argents, là, qu'on a alloués au niveau des, des programmes, justement, là, pour, il faut se préparer, il faut se préparer pour l'avenir, il faut se préparer parce que tout le monde vieillit, hein? On ne peut pas empêcher, on ne peut pas, on ne peut pas arrêter le temps, et ça, c'est pour, c'est pour tout le monde, donc, il faut être en mesure de bien, de bien s'organiser, puis de prendre soin les uns des autres, donc, c'est ça mon gros projet, là, personnel de Diane Le Boutillier, là, pour 2024. Bien, merci beaucoup, Madame Le Boutillier. Ça m'a fait plaisir, fait qu'on vous salue.